Générique Madame, Monsieur, bienvenue, c'est Sport Le Mag. Merci à vous de nous rejoindre sur I24 News. C'est parti pour le journal des sports. Revenu du jour du football, personne ne règne sur la capitale espagnole. Le derby Badrilen se sonne par un match nul entre le Real et l'Atlético. Le championnat est toujours ouvert. En Afrique du Sud, c'est l'ouverture du procès de l'année. Le champion paralympique Oscar Pistorius doit répondre aux accusations qui pèsent sur lui devant. Les juges pour le meurtre de sa petite amie. Et puis c'est une tradition en Amérique du Nord. Certains matchs de hockey sur glace se jouent dans des stades de football américain ou baseball. C'était le cas pour le match entre Ottawa et Vancouver. Vous verrez les images. Et puis de la Formule 1, ça reprend très vite. Les derniers essais ont lieu à Bernheim. Les pilotes sont dans les startic blocs, mais les monoplastes ne sont pas encore au point. Vous allez voir. Et je vous propose de commencer cette émission par du football. Direction l'Espagne avec une rencontre très attendue. Le derby de Madrid. L'Atlético avait à cœur de se venger après son élimination douloureuse en demi-finale de la Coupe du Roi. Regardez, pourtant c'était très mal parti. Troisième minute de jeu, Benzaou ouvre le score de près sur un centre de Di Maria. C'est le 15e but du français cette saison. Toujours en première mi-temps, Coquet est servi dans la surface. Égalise d'une frappe à rate de terre dans le petit filet. Et l'Atlético va retourner le score avec une superbe réalisation. Gabi tend sa chance à plus de 30 mètres. Un véritable missile de Diego Lopez ne peut repousser. Mais le Real Madrid refuse de s'avouer vaincu. Et pousse de toutes ses forces dans la bataille. Après un contrôle raté de Bale, Cristiano Ronaldo égale. Il aura du poteau de son côté. Le FC Barcelone s'est amusé face à l'Almeria. Les Catalans ouvrent le score par l'intermédiaire d'Alexis qui reprend un tir mal repoussé par le gardien. Messi double la mise sur un magnifique coup franc. Regardez ce tir surpuissant en pleine lucarne. Deux minutes plus tard, Almeria réagit sur corner. Une tête plongeante de Thuriot. Et le Barça est dans le doute. Mais c'est sans compter Carles Pouyol opportuniste. Le capitaine reprend la balle alors qu'elle vient de rebondir sur la transversale. Et on termine par un autre chef-d'oeuvre. C'est signé Xavi cette fois. Une frappe parfaitement enveloppée. Et Barcelone s'impose. 4 buts 1. Et on prend des nouvelles de Kevin Gamero. Ancien parisien a marqué ce week-end et a permis au FC Séville de prendre le dessus sur la Real Sociedad alors que les deux équipes se battent pour des places européennes. Allez, on va jeter un oeil au classement. Le Real Madrid conserve sa première place. Mais voit le Barça, lui, revenir à un point. L'Atlético reste à trois points du leader. La Real Sociedad rate une occasion de se rapprocher de la quatrième place et donc de la Ligue des champions. Ce sont les voisins basques de l'Atlétique Bilbao qui s'envolent. Direction la France pour la 27e journée de Ligue 1. Une grosse affiche. Le Classico rencontre au Parc des Princes entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Les Parisiens ont tout simplement laissé aucune chance. Au fossé, une victoire nette et sans bavure. 2 buts à 0. Les joueurs de la capitale ont montré à nouveau pourquoi ils sont les favoris à leur propre succession pour le plus grand bonheur de Laurent Blanc, l'entraîneur. Je vous propose aussi de l'écouter. Ce que je dis c'est qu'effectivement je pense qu'il vaut mieux être dans notre situation que dans la situation de nous poursuivons. Mais il y a encore beaucoup de points à prendre comme vous le savez. Et puis dès samedi prochain, vous allez nous mettre la pression pour essayer de gagner à Bastia, de prendre des points. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Très bonne opération 1 du Paris Saint-Germain puisque son dauphin Modégasque a été battu sur le terrain de l'Aïs Saint-Etienne de but à 0. L'île renoue avec la victoire après deux matchs nuls de suite. L'Olympique lyonnais ne parvient pas à marquer contre Montpellier et concède deux points à domicile. Au classement, la bonne opération est pour le Paris Saint-Germain qui se rapproche un peu plus du titre avec huit points d'avance sur le second. L'île et Saint-Etienne se disputent la troisième place alors que Marseille-Lyon, Riennes et Bordeaux lâchent du l'Est et se font distancer dans la course aux places européennes. Et direction l'Angleterre à présent. Et on commence par la finale de la League Cup. Premier trophée de la saison Royaume-Uni. Manchester City a affronté Sunderland. Un match déséquilibré a priori. Et malgré l'ouverture du score de Sunderland, ce sont bien les citizens qui empochent et qui l'emportent. Trois buts à 1. De bonne augure pour les hommes de Pellegrini avant d'entamer la dernière ligne droite de la saison. On écoute tout de suite les réactions d'après match. La première mi-temps, c'était difficile mais il ne faut pas oublier que Sunderland a battu Chelsea et Sunderland a battu Manchester United sur deux matchs. Donc il ne faut pas laisser attendre que c'est un défi. Une victoire en finale, c'est une victoire en finale. Il n'y a pas de favori pour moi en finale. Le fait qu'on ait gagné cette année, ça veut dire qu'on a fait notre travail comme il fallait. Et le fait qu'on ait perdu la saison au passé, ça veut dire qu'on n'avait pas fait comme il a fait. Toujours en Angleterre, 28e journée de Première Ligue. Arsenal a déçu en perdant un but à zéro sur le terrain de Stock City. Une défaite dont Chelsea et Liverpool ont profité. Les Blues s'imposent à Foulam avec un triplé de Chourleux. Tandis que les Reds l'emportent à Soshampton grâce notamment à un but de Suarez. Le ruguaïen est toujours meilleur buteur avec 24 buts. Pour cause de l'e-cup, le derby de Manchester a été repoussé au 25 mars prochain. Une rencontre à ne rater pour rien au monde. Au classement, Chelsea reste bon leader. Arsenal se fait ravir sa seconde place par Liverpool. Manchester City est quatrième. Mais avec deux matchs en retard et avec sa victoire sur Cardiff, Tottenham confirme sa cinquième place et s'accroche au bon wagon. Et je vous propose de terminer par l'Allemagne où le Bayern continue sa balade de santé. Les Bavarois ont accueilli Schalke 04 qui, je vous le rappelle, a perdu 6-1 cette semaine face au Real Madrid. Rebelote pour Schalke qui s'incline lourdement au Bavière. Premier but sur un coup franc d'Alaba. Le mur dévie et le gardien est surpris. Robben double la mise d'une superbe louche. Le gardien est complètement dépassé. 24e minute et le Bayern mène déjà 3 buts à 0 sur un centre d'Alaba. Mandzukic pique la balle au ras du poteau. Et Robben va profiter d'une mésentente de la défense. Il s'enfonce dans la surface et glisse. Le ballon d'un subtil plat du pied, ça fait 4-0 à la mi-temps. À la 64e minute de jeu, Schalke réduit le score sur un but contre son camp de Rafinha. Mais les Rouges enfoncent le clou sur pénalty. Robben inscrit un triplé. Le Bayern s'impose 5 buts à 1. De son côté, le Borussia Dortmund continue sur sa lancée après sa victoire en Ligue des champions. L'ouverture du score est signé Hummels. Les jaunes et noirs continuent de pousser. Les Vendosky est également décalé. Il frappe du plat des pieds et ça fait 2 buts à 0. Puis 3-0 grâce à Myrtarian. Une victoire qui fait du bien à Dortmund. Et rien ne va plus à Leverkusen. Le Bayern perd à nouveau une défaite, 1 but à 0 face à Mayence. C'est la 5e consécutive, toute compétition confondue. Au classement, le Bayern est inarrêtable. Les Bavarois comptent 20 points d'avance sur le second. Le bilan comptable est exceptionnel. 21 victoires, 2 nuls, 0 défaite. 66 buts marqués pour seulement 10. Encaissé, le Borussia profite du nouveau faux pas de Leverkusen pour reprendre la 2e place. Malheureusement, un scandale dans le football. Cette fois, Carson Young, le propriétaire du club de Birmingham City en Angleterre, viendrait être reconnu coupable de blanchiment d'argent par le tribunal de Hong Kong. Je vous rappelle que l'homme d'affaires a démissionné le mois dernier. Il aurait détourné 93 millions de dollars avec son père, Young, qui nie les faits. Une affaire liée au scandale de corruption qui éclate à Hong Kong en ce moment. Et c'est bientôt les prochains Jeux paralympiques de Sochi. Ils se dérouleront du 7 au 16 mars prochain. Et ils pourraient voir certains responsables politiques les bouder pour protester contre l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. Le Premier ministre britannique David Cameron a laissé entendre qu'il boycotterait cette 11e édition des Jeux paralympiques d'hiver en raison de la gravité des situations de la cérémonie d'ouverture. Il doit se tenir ce vendredi à 18h, heure israélienne. Et dans un tout autre registre, c'est un procès exceptionnel qui vient de s'ouvrir. Oscar Pistorius, icône du sport mondial, est jugé pour le meurtre de sa compagne, Riva Stinkamp. Le champion paralympique a indiqué qu'il plaidait non coupable de toutes les charges retenues contre lui, l'assassinat, mais aussi le porc et l'usage d'armes illégales en Afrique du Sud. La fée fait évidemment la une de tous les journaux. Pistorius, champion olympique d'athlétisme, est une vraie star, une vraie légende. Légitime défense ou non, c'est ce que les juges devront élucider. Et ça sera retransmis en direct à la télévision. Ça nous rappelle un certain O.J. Simpson. Regardez le reportage d'Oribam. En Afrique du Sud, c'est le procès du siècle. Et comme pour beaucoup de meurtres, c'est une affaire qui déchaîne les passions de la presse. Un an après une arrestation qui a choqué l'opinion, Oscar Pistorius va répondre à l'accusation de meurtre de sa petite amie, le top modèle de 29 ans, Riva Stinkamp. Le jour de la Saint-Valentin, la jeune femme a été retrouvée morte au domicile de Pistorius, à Pretoria. L'athlète a toujours plaidé la légitime défense. Il prétend avoir pris Stinkamp pour un cambrioleur qui se serait introduit dans sa maison. Le sprinter aurait tiré quatre fois sur la porte fermée de la salle de bain. Assez pour tuer sa petite amie qui se trouvait à l'intérieur. Le multiple champion paralympique surnommé Blade Runner à cause de sa double amputation des jambes était l'un des sportifs préférés des Sud-Africains avant son procès. Aujourd'hui, le public se méfie de Pistorius. L'opinion redoute le manque d'objectivité des juges. Je veux voir comment la loi s'applique. Est-ce qu'on juge avec pitié ou avec droiture ? Est-ce qu'on condamne les gens en fonction de leur fortune ou autre ? Parce qu'on est riche ou pour d'autres raisons ? Dans ce pays, si tu as de l'argent, devant les tribunaux, tu es au-dessus des lois. Tu es un privilégié. Une chose est sûre, le procès Pistorius ressemble beaucoup à une autre affaire qui implique un sportif de haut niveau. Pistorius serait-il un nouveau O.J. Simpson, cet athlète accusé de crimes passionnels ? Il y a 20 ans, la couverture de l'affaire était déjà un énorme cirque médiatique. À une semaine du début du procès, un juge a autorisé la télévision à filmer les débats. La majeure partie de l'audience sera diffusée en direct, excepté le témoignage de Pistorius lui-même. Ce procès est un sujet très sensible et beaucoup le considèrent comme un moment crucial de l'histoire sud-africaine. C'est une victoire pour la justice ouverte. Nous sommes comblés. Cette décision va s'appliquer à d'autres affaires dans le futur. C'est un personnage public, c'est pour ça qu'il est si important pour l'Afrique du Sud. Je pense que tout le pays veut savoir et il a le droit de savoir. Les feux des projecteurs sont braqués sur Pistorius, mais il n'est pas le seul impliqué dans cette affaire. La famille Stimkamp veut faire toute la lumière sur la mort de Riva. Ce procès n'est pas que celui d'Oscar, c'est au Suisse celui de la famille de Riva Stimkamp. Ils sont les victimes de cette histoire, ils ont perdu un enfant. La haute cour de justice de Pretoria va devoir affronter les extravagances des médias. Le procès Pistorius a tous les ingrédients d'un fait divers sulfureux. Le scandale continue jusqu'au verdict final. Allez, on ouvre une page tennis finale de l'Open du Mexique. C'est le Bulgare qui l'a emporté sous le soleil. Tori d'Acapulco, il bat le sud-africain Kevin Anderson en 3h et 3-7. 7-6, 3-6, 7-6, une vraie performance sur ce joueur de 22 ans qui avait déjà éliminé le champion olympique Andy Murray en demi-finale. Une victoire qui projette Dimitrov à la 16e place du classement mondial. Prochain tournoir en Californie à Indian Wells et ça sera le 6 mars prochain. On passe à l'NBA, la fin de la saison régulière approche et les rencontres deviennent de plus en plus importantes. Les Raptors de Toronto, 3e de la conférence Est, ont accueilli les Golden State Warriors, 6e de la conférence Ouest. Un match qui s'annonçait de très haut niveau. La rencontre est équilibrée. Les Raptors mènent 55 à 50 à la mi-temps grâce à ce panneau de De Rosane. Mais les Golden State parviennent à remonter le score et prennent l'avantage au 4e quartan. David Lee donne 5 points d'avance à son équipe et les Raptors sont poussés par leur public. Ils reviennent dans le match et prennent l'avantage grâce à ce 3 points de Patrick Peterson. Toronto est lancé et enchaîne super combinaison dans la raquette. Johnson passe à Patterson-Kidunk. Les Warriors réagissent à leur tour et reviennent à 4 points grâce à Andrew Bogut. Mais rien n'y fait, cette soirée et celle de Toronto. Les Raptors s'envolent pour de bons. De Rosane marquent de nouveaux points à une seconde du buzzer. Score final, 104 à 95 pour Toronto. Et on se rend au Canada, à présent à Vancouver où a lieu la rencontre Heritage Classique. C'est une tradition maintenant. Plusieurs matchs sont organisés en extérieur dans le stade de football ou bien de baseball. Et les Canucks de Vancouver ont affronté les sénateurs d'Ottawa devant 54 000 fans au BC Place de Vancouver. Et c'est Ottawa qui gâche la fête de la ville haute avec une victoire 4-2. 8e défaite en 9 matchs pour Vancouver à la mi-temps. L'équipe féminine de hockey, championne à Sochi, a fait son entrée sur la patinoire. Un très joli symbole d'unité. On parle de Formule 1. À présent, les tests de pré-saison continuent à Bernheim. Et c'est le britannique Lewis Hamilton qui se classe premier pour l'écurie Mercedes. Champion du monde en 2008, le pilote a réalisé le meilleur temps sur le circuit de Sakhir. Le 4 fois champion du monde Sébastien Vettel arrive loin derrière à plus de 4 secondes de retard. Ses essais sont également marqués par de nombreux incidents mécaniques. Tout n'est pas encore au point alors que la saison est sur le pas de la porte. Au-delà du côté sportif, un virage a été baptisé Schumacher en l'honneur du pilote allemand toujours dans le coma. Un bel hommage qui prouve qu'on ne l'oublie pas. Les courses automobiles toujours. Et c'est Kevin Harvick qui aura remporté le NASCAR Spring Cup. Il s'est imposé sur son deuxième essai sur le Phoenix International Raceway. C'est sa première victoire de la saison. Et quelle victoire sur 312 tours. Le pilote en a mené 224, mais c'est grâce à la deuxième place. C'est Del Ennard qui concerne la tête du classement général. Je vous rappelle qu'il a gagné les Daytona 500 récemment. Un excellent début de saison pour le pilote américain. Et puis on s'envole pour l'Alaska. Des douzaines de passionnés ont participé à la fameuse course des chiens de traîneau. Un parcours de 1600 kilomètres qui va les occuper pendant toute une semaine. Cette course commémore l'expédition de 1925 qui avait permis d'apporter le vaccin contre la diphtérie dans cette région éloignée. 69 participants sont attendus sur 21 étapes. Les Scandinaves sont a priori les favoris. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Quel bonheur d'avoir passé ce quart d'heure en votre compagnie. On se retrouve demain pour d'autres résultats sportifs. En attendant, vous pouvez nous revoir sur notre site internet, i24news.tv. Notre site internet est disponible pour vous 24 heures sur 24. En attendant, on doit vous retrouver pour une nouvelle édition. Restez avec nous car l'info continue sur notre chaîne. Merci.